Musique de générique 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 Bon, avec tout le respect que je dois à Boozer, t'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande, là. C'est pas mal, dans l'ensemble, pour un débutant. Ouais, merci. Ok, je vais reprendre ce fusil. Ouais, merci. Comme je t'ai dit, Dick, on a toujours besoin de gibier sur le camp. Il y en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Rippers. Bien sûr, Coop. Ouais, j'essayerai mon souvenir. Je vais t'ouvrir. Salut. Manny. Ouais, on trouve pas de l'essence si facilement que ça, dehors. Ok, à plus, Dick. Je peux t'aider ? Besoin de rien, aujourd'hui ? Ok. Sous-titrage ST' 501 On ouvre ! Il est déjà venu, celui-là. Comment ça va, Boozman ? Je l'ai bien, bordel. Et Dick, on commence à manquer de provisions. C'était l'occasion de ramener du gibier, ce serait neuf. Ah, merde. Ok. En même temps, ça fait un moment qu'on n'a pas chassé. Je vais essayer de ramener de la viande. Tu... Tu te souviens de comment on fait ? Ouais. Crois-le ou non, Coop m'a filé quelques tuyaux. Coop ? Merde, je ne le crois pas. Merci, Dick. À plus, Boozman. Bon, il ne me reste plus qu'à dégoter de l'avion. Dick, j'ai besoin que tu pistes quelqu'un. Pister quelqu'un, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Larsen a trouvé une autre fille après que t'as amené Lisa. Elle s'appelle Rosalene. Un tout petit brin de fille. Mais on s'est dit qu'elle pourrait nous aider avec le fossé d'irrigation. Euh, ok, et donc ? Elle a disparu. Elle est partie en mission de ravitaillement avec Alcaï et d'autres, du côté du camp de réfugiés abandonnés du Nero. Tu le connais ? Je crois que t'y es déjà allé. Ouais, ouais, je vois lequel. Retrouve-la, Dick. Des drifteurs et des squatteurs ont été signalés de ce côté. S'ils la trouvent en premier... Ouais, ouais, ouais. Je verrai ce que je peux faire. Salut, je t'ouvre. Oh, comment ça va ? Ici, Radio Libre au Régon. La vérité vous libérera. J'ai grandi ici, dans ces bois. Mon grand-père m'a appris à chasser. C'est marrant de se dire que toutes ces techniques fonctionnent toujours dans ce monde qu'il aurait jamais pu imaginer. La première cabane perchée que j'ai construite, c'était un poste d'affût pour la chasse aux cerfs. En prenant de la hauteur, on vise mieux et on prend moins de risques. J'ai tué ma première biche depuis cette cabane. Aujourd'hui, mon camp est dans les arbres. Si vous voulez survivre et que vous êtes prêts à nous aider, venez vous en prendre. On assure vous, Isabelle. Mon grand-père m'a aussi appris que, pour attraper un cerf, il faut parfois lui prendre un buscad. Se cacher, il ne va pas besoin d'aller. Un peu gros. Aujourd'hui, on a autant de chances d'être le chasseur que la croix. Alors restez sous vos cartes. Quand vous allez là, on a tous besoin d'aller. Mon grand-père m'a toujours dit que le plus facile pour attraper quelque chose, c'est les pièges. Tu mets un colère et un arbre, et t'auras peut-être de quoi arrêter la prochaine fois que tu passeras par là. Mais attention, un serpent sans tête, ça peut encore mordre, surtout s'il n'est pas vraiment mal. C'est cool, Coop. Donc tu posais des pièges... Oh, nom de Dieu. Ok, autant jeter un coup d'œil. Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Un loup. C'est l'heure de l'élever. Allez, on en prend un peu. Ok, bon, y'a plus qu'à découper. De la viande fraîche. Ça devrait faire l'affaire. Bon, j'ai plus qu'à rapporter ça à Boozer. C'est l'heure de l'élever. 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 C'est parti. 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 bandage stéril j'espère que ça suffira mais tu connais booser il dit que ça va mais perso j'ai des gros doutes sa blessure a vraiment l'air sérieuse le truc c'est que c'était de ma faute j'ai risqué sa vie pour une pièce de moto une saloperie de pièces qui a servi à rien en plus ce fils de pute de copland a désossé ma bécane j'ai bossé un an sur cette moto elle t'aurait plus elle n'était pas aussi belle que celle sur laquelle je t'ai appris à conduire mais elle faisait le taf tu te souviens du réservoir que tu m'avais offert c'est tout ce qui restait de cette vieille bécane et maintenant je l'ai perdue dès qu'elle sera remontée la moto je veux dire et que booser sera en état on partira vers le alors on commencera à zéro j'ai beaucoup de souvenirs ici un peu trop bref tout ça pour dire qu'il est possible que je revienne plus te voir le Sous-titrage ST' 501